... Alors c'est une question un peu complexe parce que très certainement les élèves qui fréquentent l'enseignement agricole ont pour motivation de venir dans des établissements où ils vont pouvoir être confrontés à des formations pratiques, à des formations professionnelles en lien avec le vivant, en lien avec un environnement qu'ils auront choisi. Pour autant, je crois qu'en termes d'orientation et de formation supérieure, ils ont un peu de mal à se projeter globalement. En tout cas, ceux de la voie professionnelle sur des formations supérieures. Je crois qu'il y a vraiment une dépréciation par rapport à leur capacité. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes motivations en termes d'orientation qu'on peut constater. Mais globalement, il y a quand même le désir, je crois, le souhait d'aller vers des formations très pratiques. Il me semble quand même que l'accès à l'emploi, c'est un facteur déterminant et que c'est quand même un des éléments principaux qui fixent les jeunes sur des territoires. Après, très certainement, la question des services publics et de la mobilité sont des éléments qui ne sont pas négligeables et qui jouent en faveur d'un souhait d'occuper les territoires ruraux, enfin de rester en tout cas sur des territoires. Et je crois que le développement de la vie associative, notamment aussi parce que ça peut être un gisement d'emploi, des viviers d'emploi, peuvent et doivent jouer aussi sur cette question-là, d'une fixation sur des territoires donnés, en tout cas sur les zones rurales. Il me semble que c'est un élément important. Alors, l'enseignement agricole a des atouts pour travailler avec des partenaires puisque dans le cadre de ces cinq missions, il y a un certain nombre de missions liées au développement, à l'expérimentation, à l'animation, qui fait qu'il y a une obligation de trouver des partenaires. C'est un enseignement ancré dans un territoire et qui a de toute façon une histoire aussi et des pratiques de partenariat. Après, avec l'éducation nationale, la question est un petit peu plus subtile parce qu'il va y avoir une nécessité de manière institutionnelle à trouver des partenariats qui aillent au-delà de simples collaborations. Et de ce point de vue-là, des échanges de pratiques seraient profitables à l'ensemble du système éducatif. Mais je crois qu'il y a une articulation qui sera nécessaire. Avec les partenaires professionnels, il y a une longue pratique et une ancienneté des relations. Et les jeunes qui sont formés dans nos établissements, mais pas seulement sur la voie initiale, puisque nous avons aussi dans nos établissements des formations par apprentissage et des formations pour adultes. Donc les apprenants sont demandeurs de liens très forts avec le monde professionnel et socio-professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !